ont désormais plus de 235 000 personnes déplacées du fait de l'actuel offensif du régime dans la région d'Idleb. Le régime syrien est déterminé à reconquérir le dernier bastion djihadiste. Depuis deux semaines, Bachar Al-Assad et son allié russe ont intensifié les bombardements. Et au milieu, des civils qui fuient. Il s'agit d'une crise humanitaire, s'alarme Raphaël Pitié. Il est médecin urgentiste à la tête de l'Union des organisations de secours des soins médicaux. Ce sont les marchés en particulier qui ont été bombardés. Ce sont les écoles, les hôpitaux, les ambulances, amenant au même temps une véritable exode. Et ils partent avec très peu de choses, avec leurs voitures, etc. Créant des bouchons énormes sur les routes vers le nord de la Syrie, c'est-à-dire vers la frontière turque, pour se protéger de ces bombardements, mais aussi, au même temps, de ne pas tomber entre les mains du régime. Les convois humanitaires ne peuvent plus rentrer maintenant, puisqu'ils sont susceptibles d'être bombardés, puisqu'ils n'ont plus l'autorisation de rentrer à travers la frontière. Et il y a un souci pour les blessés, pour se faire soigner. Il y a bien entendu des hôpitaux clandestins qui ont été immédiatement mis en place par notre ONG. Et nous essayons de mettre en place, là actuellement, des cliniques mobiles pour aller vers ces populations. Et donc, on est dans une catastrophe humanitaire de très grande ampleur. Si le régime poursuit ces bombardements, si nous laissons faire, dans cette enclave, le massacre de cette population, alors je pense véritablement que le terme d'humanité est mort à Idlib. Et propos recueillis par Diane Bergaoui.